Qu'est-ce que la composition de fonctions? La meilleure façon de l'expliquer, c'est via les exemples suivants. En fait, on est en présence de trois fonctions, la fonction f, la fonction g et la fonction h. Lorsqu'on effectue une composition de fonctions, on imbrique une fonction l'une dans l'autre. Par exemple, si j'écris f de g de x, qu'est-ce que je vais avoir? Je n'aurai pas une réponse numérique, je vais avoir une nouvelle fonction. En d'autres termes, ce qu'on me demande de faire, c'est de remplacer le x de la fonction f par le contenu de la fonction g. En d'autres termes, je vais me ramasser avec 4, multiplié par le contenu de la fonction g, donc 6x au carré moins 7. Et je vais rajouter le moins 7 qui était déjà existant à la fonction du départ. Qu'est-ce qu'il me reste à faire par la suite? Tout simplement, réduire les termes de la fonction, afin de l'écrire à sa plus simple expression. Donc, dans ce cas, je vais distribuer mon 4 dans la parenthèse, ce qui va me donner 24x au carré moins 28 moins 7. Et finalement, je peux mettre les termes semblables ensemble, ce qui va me donner 24x au carré moins 35. Ce qu'on remarque, c'est que la composée d'une fonction de degré 1, celle-ci, avec une fonction de degré 2, donne dans cet exemple une fonction de degré 2. Je vais faire un deuxième exemple, pour bien illustrer le tout. Si je décide de faire cette fois-ci, h de g de x. En fait, je prends la fonction rationnelle ici, et je vais remplacer le x dans ma fonction rationnelle par le contenu de la fonction g. Donc, je vais me ramasser avec quoi? Je vais me ramasser avec 4 sur le x maintenant, vaut 6x au carré moins 7, moins 5. Donc, encore une fois, j'ai réduit les termes de l'expression algébrique que je me trouve à avoir ici de la fonction, ce qui va me donner 4 sur 6x au carré moins 12. Maintenant, je ne peux pas vraiment réduire davantage cette fonction, peut-être faire une mise en évidence du 6, ce qui pourrait me donner 4 sur 6 fois x au carré moins 2. La composée d'une fonction s'écrit aussi différemment. La composée de h et de g, j'aurais pu l'écrire comme étant h de x rond g de x, ou h rond g. Le rond signifie qu'on veut effectuer une composition de fonction. Mais on peut se poser la question, est-ce que h rond g égale g rond h? Vérifions. La meilleure façon de le savoir, c'est de faire une vérification. Donc, je vais faire g de h de x. On se souvient que g de h de x, c'est la même chose que g rond h. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer le x de la fonction g par le contenu de la fonction h. Ça me donne 6 multiplié par 4 sur x moins 5, et le tout est au carré, moins 7. Parenthèse au carré. Qu'est-ce qui se passe avec une parenthèse au carré? Le carré se trouve à se distribuer sur le numérateur et sur le dénominateur. On aura donc 6 multiplié par 16 sur... Là, je vais le laisser de cette façon-là, x moins 5 au carré, moins 7. Le 6 maintenant se multiplie dans la parenthèse, c'est un numérateur qui se multiplie uniquement par le numérateur. Donc, 6 fois 16 qui donne 96. Le dénominateur demeure x moins 5 au carré, moins 7. Donc, si je compare ma solution en rouge avec la solution précédente qui est en vert, on se rend compte que nous ne sommes pas en présence de la même solution. Donc, on peut dire h rond g n'est pas égal à g rond h. C'est donc tout pour la composite fonction. Alors, dis-toi une chose, la composite fonction donne généralement, à peu près tout le temps, une nouvelle fonction. Et il faut savoir que la composite de deux fonctions n'est pas la même chose que la composée opposée des deux mêmes fonctions, dans le sens que h rond g n'est pas la même chose que g rond h. Sur ce, bonne fin de journée!